Choisir la vie, c'est choisir Dieu. Dieu est la vie. Choisir la vie, c'est choisir ses paroles. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et elles sont vie. Je suis trop rapide. Je suis trop rapide. Choisir la vie, c'est choisir Dieu. Choisir la vie, c'est choisir la parole de Dieu qui est vie. Choisir la vie, c'est choisir le sacrement institué par l'Église. Ils sont des signes donateurs de vie. Ils sont des canaux de transmission de la vie divine. Pensez à David. David qui a péché en couchant avec la femme d'autre nuit et en le supprimant aussi physiquement. Et après cela, ils disaient au Seigneur, pardonne-moi mon péché et mon corps sera guéri. Donc si nous recevons le sacrement de la réconciliation, de la prétence, nous serons spirituellement guéris et le corps aussi va s'en ressentir. Choisir la vie, choisir la vie, c'est... S'habituer à ce genre de dialogue grâce auquel vous êtes face à Dieu et Dieu est face à vous. Pensez maintenant à l'expérience de Moïse qui allait sur la montagne. Ou bien qui allait... Comment vous appelez ça? Elle attend de la rencontre. Et quand il parlait face à face avec Dieu, Dieu envoyait en lui quelque chose de sa luminosité et de sa sainteté. Et quand il sortait de la rencontre, il avait le visage luisant, lumineux. Priez Dieu. Priez devant lui. Adolait, c'est sacrement. Sa nuit, Dieu a passé du temps après lui, c'est choisir la vie. Il est là et il déverse sur vous des flots de glace venant du ciel. on choisit la vie en mangeant le corps du Christ par la communion, le sacrement du corps et du sang du Christ ah oui, vous les princes, c'est vous ceux qui buvez du vin, écoutez-moi bien moi je ne vois pas de vin à la maison je vois le sang du Christ et vous, d'accord vous buvez le sang du Christ, c'est nous c'est votre nom, mais non seulement l'hostie qui dit seulement là? qui dit seulement l'hostie? l'hostie c'est la chair la chair vivante du Christ une chair qui n'est pas bouillie elle n'est pas fumée elle n'est pas cuite à l'huile donc je n'ai pas mangé ce corps frais sans en même temps boire le sang et c'est Thomas Dacquet docteur Angélique explique clairement que quand nous prenons les aliments notre repas habituel notre corps le transforme en nous-mêmes elle n'est pas il y en a nous avons eu le temps nous avons eu l'Homme les aliments nous avons eu ma nous nous sommes nous 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 avons eu du elle est sépare de l'homme, « ce sont des gens qui se sont passés par son mari » « ce sont des gens qui se sont passés par son mari », « c'est pourquoi il y a un homme qui se dit, Quand nous mangeons le croix du Christ, nous ne transformons pas le corps du Christ en ce que nous sommes. Même le corps du Christ nous transforme progressivement en Jésus. De ce point de vue-là, si nous ne pouvons pas avoir la vie de notre propre vie, il faut que nous passions tout pour recevoir le corps du Christ dans la pureté, dans ce cœur pur. Si nous recevons ce corps pur et s'il demeure en nous, nous ne pouvons pas agir contrairement à sa volonté et nous pourrons protéger la vie et la promouvoir. Puisque ce n'est plus Saint Paul qui vit, c'est Jésus qui vit en lui, ce ne sera pas nous qui vivons, mais Jésus qui vit en nous et qui agit en nous. Je vais m'arrêter ici avec une parole que Jésus a dite à Sainte Marguerite Marie à la coque. Sainte Marguerite Marie à la coque. Il lui disait ceci. Ceux qui me reçoivent dans un cœur pur, tant que je suis en eux, quand mes anges me discernent en ces personnes-là, viennent se mettre à genoux devant elles pour m'adorer. Si Jésus, si je reçois Jésus dans un cœur purifié et si je lui permets de demeurer en moi en évitant les péchés mortels au maximum, Jésus est là.